Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc on va commencer le cours du cervelet ce cours est assez long mais bi'idnillah avec les schémas explicatifs on va le simplifier donc bismillah rahman rahim donc les notions assez simples nous faisons rapidement les notions des normes des explications bi'idnillah donc le cervelet c'est la grande partie de l'encéphale après le cervelet donc le cervelet a une forme de chou-fleur il est situé en arrière du pont de la bube rachidienne à son destruction galoncadélique en anatomie donc à d'où c'est l'introduction de Kuhn elle est anatomique plus que physiologique donc il est séparé par le quatrième ventricule maintenant le cervelet est séparé par six structures par le quatrième ventricule donc Kif Kif, le cervelet comme le cerveau il est composé de deux hémisphères donc faire la substance brise la substance grise qui est le cortex en périphérique la substance blanche qui est centrale les masses de substance grise sont les noyaux du cervelet dans la substance blanche centrale donc les différentes régions du corps sont projetées sur le cortex cérébule donc le cortex cérébule représente essentiellement la substance grise voilà la plupart des neurofibriques qui pénètrent dans le cervelet et qui sortent en une distribution homolatérale donc ce sont des informations simples connectent le tronc cérébral par trois paires de pédoncules donc le tronc cérébral est composé du maisoncéphale le pont et la bulle maintenant le cervelet tana il est connecté au tronc cérébral il est séparé du tronc cérébral par le quatrième ventricule et il est connecté avec eux en même temps par trois pédoncules il a les pédoncules cérébuleux supérieures donc les pédoncules cérébuleux supérieures sont il fait le relais entre le cervelet et le maisoncéphale il est supérieur parce que le maisoncéphale la partie supérieure t'as le tronc cérébral donc supérieur avec le maisoncéphale on a le pont on a la bulle donc les pédoncules cérébuleux moyennes avec le pont et les pédoncules cérébuleux inférieures avec la bulle rachidienne c'est facile donc fonction du cervelet je ne vais pas détailler parce qu'on a donné les fonctions telles du cervelet après la subdivision du cervelet donc en général le cervelet reçoit les informations sensorielles des différentes régions motrices voilà il contrôle la motricité la statique et l'équilibration régule le tonus intervient dans la coordination et la programmation des mouvements il détermine aussi la meilleure façon de coordonner l'intensité la direction la durée et la dimension donc je vous conseille de djouzou cette dimension rapidement c'est tout parce que nous allons les voir dans la fin du cours et d'achever les différentes régions du cervelet voilà nous allons dans l'aspect macroscopique ou l'anatomique donc le cervelet présente deux hémisphères droite gauche et au milieu on trouve le vernis voilà donc le cervelet il est composé de deux hémisphères donc je m'excuse d'être un petit pause inchallah on a un décalage dans la vidéo donc on a le cervelet présente deux hémisphères on a le cas au milieu le vernis chaque hémisphère présente trois lobes ou des lobes les lobes sont séparés par les fissures chaque lobe présente à peu près des lobules les lobules sont séparés par les fissures donc c'est facile voilà c'est le lobe antérieur c'est le lobe on a le cervelet on a le cervelet en deux donc on fait deux hémisphères donc on a on fait trois lobes voilà le lobe antérieur le lobe postérieur et le lobe folliculomodula voilà ils sont séparés par des fissures voilà fissures primaires et fissures postérolatérales donc chaque fissure présente plusieurs lobules donc on t'a reçu à la chaque lobule les lobules sont séparés par des fissures donc on a deux hémisphères les deux hémisphères chacun présente des lobes le lobe antérieur postérieur et le lobe folliculomodula chaque lobe présente des lobules les lobules sont séparés par les fissures et les lobules sont séparés par les fissures la fissure primaire et la fissure postérolatérales voilà donc ce que je vous conseille ces deux hémisphères les lobules les adnats sont le nombre de mèvres voilà donc on a qu'on 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 a quand vous maîtrisez le cours de la physiologie le cours de la anatomie du cours facilement surtout les cours de la troisième primaire donc je vous conseille de dire la physiologie du serveur après le cours de la anatomie du serveur donc ce sont faciles à apprendre surtout dans le petit texte il le c'est le c'est donc on a la classification qu'on 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 donc je veux je veux du schéma il y a trois types de classification le cerveau le cerveau le cerveau il y a une classification transversale une classification phylogénétique et une classification longitudinale il y a la classification transversale voilà donc il y a deux il y a trois lobes antérieurs postérieurs et folliculons nodulaires qui sont séparés par des fissures primaires et postérolatérales donc c'est une courbe transversale donc le lobe antérieur le lobe postérieur et le lobe folliculon nodulaire donc ils sont séparés par des fissures la fissure primaire et la fissure postérolatérale il y a la classification transversale il y a la classification longitudinale qui est le cerveau donc voilà le schéma qui est la page suivante maintenant la classification longitudinale on a trois régions du cerveau la région vermienne la région paravermienne et la région latérale voilà la région vermienne qui est centrale la région paravermienne donc le terme para veut dire côté du côté et la région latérale qui est la plus externe donc la coupe non j'y suis dansa parce que on s'appuera à la classification phylogémétique donc la classification longitudinale on a les positions du noyau qui est le cerveau donc le noyau du toit le noyau fastigial qui est coloré en rouge voilà au niveau du vermis donc le noyau fastigial ou le noyau du toit au niveau du la région centrale qui est le vermis le noyau les noyaux interposés en nombre de deux en biliforme et globule donc nous 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 noyau nous nous qui se trouve dans la région latérale du cerfuri. Donc, c'est ici. C'est la coupe longitudinale sur le cerfuri, pour savoir les positions sur les différents noyaux qui sont au niveau du cerfuri. Dans la région fermienne, il y a deux types de noyaux interposés, et dans la région latérale, ou dans la région latérale, ou dans l'olive cerebellus. On a aussi des noyaux au niveau la partie la plus basse, c'est les noyaux vestibulaires. Donc, on va voir la classification phylogénétique. C'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup de mots. Donc, la classification phylogénétique, on a le paléo, le néo et l'archéocervéli. Donc, paléo, néo, archéocervéli. Le paléo-cervelé représente essentiellement le lobe antérieur. Donc, le paléo antérieur. Le paléo-cervelé, c'est le lobe antérieur. Donc, l'archéocervéli, c'est le lobe folliculonodulaire. Donc, l'archéocervéli, qui est le plus ancien. Donc, je dois avoir une notion, plus ancien, le plus ancien, le peu développé chez l'homme. Donc, il est plus ancien. Donc, il est plus ancien. C'est tout à fait dans la notion de l'archéocervéli. L'archéocervéli, c'est le lobe folliculonodulaire. Donc, il y a des connexions avec, des connexions vestibulaires. Voilà. Le néo-cervelé, c'est le lobe postérieur. Endocadalique, des connexions cérébrales. Et le paléo-cervelé, c'est le lobe antérieur, qui a des connexions avec, des connexions spina. Des connexions spina. Donc, je vais continuer le cours. Donc, on a la classification phylogénétique. Donc, on a le paléo, c'est le lobe antérieur. Le néo, le lobe postérieur. Et l'archéocervéli, c'est le lobe folliculonodulaire. C'est important de retenir ces notions. Donc, le paléo-cervelé, je vais essayer de vous dire, le paléo-cervelé, c'est, elle est représentée essentiellement par la région vermienne et para-vermienne. Et le néo-cervelé, c'est le lobe postérieur. Elle est représentée par la région latérale. Donc, P, paléo, c'est antérieur, para-vermienne et vermienne. A deux, le même sens. Le néo, c'est le lobe postérieur qui représente la partie ou la région latérale. Et l'archéocervéli, c'est le lobe folliculonodula. Donc, c'est le lobe. 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 Deux, un navi. qui a pris les piéramides l'égypte est connu la piéramide qui a pris les lunettes les lunettes la piéramide c'est l'épisode ce qui a été l'épisode c'est le périmètre je pense que c'est simple ceci donc vous pouvez apprendre les différentes régions pour vous montrer le couleur l'antérieur est l'angula, le lobe central et le culement. Donc 4-5 à 8, le lobe postérieur et 9 c'est le lobe proculonodulaire. Donc, comme ça, nous avons les différends. Qui a dit l'antérieur, c'est le paléo. Qui a dit l'antérieur, c'est le paléo. Qui a dit l'antérieur, c'est le neo. Qui a dit l'antérieur, c'est le paléo. Et le 1, le 2, le 3. Donc, le 1, le 2, le 3 ou le 7 et le 8 représentent essentiellement le paléo. Le 4 et le 5 et le 6, c'est le neo. Et le 9, c'est l'artéo-cerbalé. Donc, il faut voir ce cours qu'on a dit. Pour comparer ce cours, il faut savoir ce cours facilement. En physiologie, il ne faut pas traiter ce point. Mais ils sont faciles à apprendre. Donc, maintenant, nous allons faire des notions. Ensuite, nous allons voir les différents noyaux. Comme le cerveau et la coupe longitudinales. Nous allons faire l'aspect microscopique. C'est la cytoarchitectone. Voilà. Donc, le cerveau présente trois couches cellulaires. Il y a la couche moléculaire qui est superficielle. Maintenant, je vous conseille de lire le cours du cerveau. Donc, le cerveau fait trois types de couches cellulaires. La couche moléculaire qui est superficielle. Donc, je vais utiliser la couche 1. C'est la couche moyenne. C'est la couche moyenne. C'est la couche moyenne qui est superficielle. Il y a la couche moyenne qui est superficielle. Donc, les cellules de Pyrkény. C'est la couche moyenne. C'est la couche moyenne qui est superficielle. C'est la couche moyenne. C'est un traitement qui se fait par les différentes cellules du cerveau, les cellules granuleuses, les cellules de Golgi, étoilées et apanées. Les afférentes, les informations entre, arrivent au cerveau par les différentes fibres, les fibres grimpantes et les fibres mousse. Les afférentes, grimpantes et mousse, les différentes cellules sont les cellules de traitement. Les efférentes sont la cellule de Purkinie, c'est la seule voie de sortie. C'est la cellule de Purkinie. On va les détailler. Les dendrites sont représentées en arborisation. Qui s'étend sur les corps cérébelleuses. Donc, on a une relation avec les corps cérébelleuses. On va les corps cérébelleuses. C'est, en bref, c'est la substance grise qui est périphérique. Et l'axon, on a une seule voie de sortie. Voilà l'axon. Donc, le corps cellulaire, la couche moyenne. Une arborisation, c'est les dendrites, qui sont en relation avec les corps cérébelleuses. Et l'axon, c'est la seule voie de sortie. On t'enchauffe. Alhamdoulilah, avec les schémas, on t'enchauffe rapidement. Avant de faire les fibres grimpantes et les fibres mousse, on va parler des cellules granulaires. La couche granulaire, c'est les grains. Voilà, c'est une cellule granulaire. Elle est représentée par une seule cellule. Le corps cellulaire, c'est la couche profonde. Parce que ce minéral, la couche profonde, est granulose. Donc, le corps cellulaire, c'est la couche profonde. Les dendrites s'articulent avec les fibres mousse. Voilà, c'est une dendrites. Donc, elles s'articulent avec les fibres mousse. Et les axons, c'est la couche superficielle. Et on a une forme de T. Voilà, l'accent dans la couche superficielle pour diviser en deux branches. Donc, elle sera divisée en deux branches pour former des fibres parallèles. Donc, les axons T, les cellules granulaires. Et on a les fibres parallèles qui vont s'articuler avec les dendrites des cellules. Donc, l'accent T, la granuleuse, C'est-à-dire la couche superficielle des fibres parallèles. Voilà. Où elle va s'articuler avec les dendrites ou les arborisations des cellules de Firkini. Alors, le schéma est très facile. Cette articulation, c'est pour les cellules de Golgi. Donc, elle est représentée essentiellement par le dessin. Le dessin, c'est-à-dire l'articulation de la cellule granuleuse avec, ou les fibres parallèles avec les arborisations de la cellule de Golgi. Elle est représentée par le verbe. C'est-à-dire l'articulation de la cellule de Golgi. Désolé. Il s'articule avec les dendrites de la Pirkini. Il s'articule avec les dendrites cadaliques. T, la cellule de Golgi. L'axon T, la couche profonde. Les dendrites taha s'articulent avec les fibres parallèles. Et l'axon s'articule avec les dendrites de la granuleuse. C'est-à-dire qu'il y a des dendrites descendantes qui vont s'articuler avec les fibres. Voilà. D'où m'a les dendrites qui s'articulent avec les fibres. Alors, les cellules étoilées et rafanées. C'est-à-dire le dernier schéma. C'est-à-dire que les cellules étoilées sont représentées en rose. Et les cellules étoilées sont représentées en violet. Donc, on va les cellules thermales. C'est-à-dire que les dendrites sont perpendiculaires aux fibres parallèles. Voilà. Ils sont perpendiculaires aux fibres parallèles. Avec lesquels il s'articule. Les axons. Nous avons la différente des axons. Une chose qui a un accent qui a un schéma. C'est les cellules apanées ou la acordeire. L'axon, il s'articule avec le corps cellulaire de la cellule de pyrkinie. Voilà. Les cellules apanées sur le corps cellulaire de la pyrkinie. Et les cellules étoilées sur les dendrites de la pyrkinie. Donc, étoilées avec les dendrites. Et apanées ou la acordeire avec le corps cellulaire de la pyrkinie. Donc l'accent de la cellule apanée est plus long que celui de la cellule étoile. C'est le schéma qui facilite l'apprentissage de ses notions. Les fibres taïwanais, les fibres graines-pointes et les fibres musulmans. Donc les fibres graines-pointes taïwanais, on dit que voilà, les fibres graines-pointes sont l'origine de les fibres graines-pointes. Donc les fibres graines-pointes sont l'origine de les fibres graines-pointes taïwanais. Alors, on dit que les fibres graines-pointes taïwanais. C'est le corps cellulaire. Elles s'articulent avec les cellules, le corps cellulaire de la cellule de Purkinu d'une façon monocélaptique, locale et puissante. Donc il faut savoir que l'étirement musculaire et articulaire, ça va stimuler les fibres graines-pointes et un rôle d'arrêt de mouvement. Donc il faut savoir que les fibres graines-pointes ont un rôle excitatrice. Les fibres graines-pointes ont une action excitatrice sur les noyaux gris cérébreux. Donc, on doit savoir que les fibres graines-pointes ont une relation avec les cellules de Purkinu, exactement, avec le corps cellulaire de la cellule de Purkinu. Contrairement aux fibres graines-pointes, nous n'avons aucune relation avec les cellules de Purkinu. Voilà. Nous avons les fibres graines-pointes taïwanais. C'est-à-dire que nous avons plusieurs origines. C'est les noyaux vestibulaires, la moelle pinière, les noyaux du pont et les noyaux réticulaires. C'est-à-dire que les fibres graines-pointes vont s'articuler avec les dendrites des cellules granulaires. Je vais vous montrer sur le schéma. Donc, les actions se terminent sur les dendrites des cellules granulaires dans la couche profonde d'aïna. Elles sont excitatrices. C'est-à-dire qu'on a le même effet sur les fibres graines-pointes. Donc, elles sont des fibres excitatrices. Elles n'ont aucun contact avec la cellule de Purkinu. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on a le même effet sur le schéma. Et on a le même effet sur le schéma. C'est-à-dire qu'on a le même effet sur le schéma. Nous avons les connexions de cervelle. Les connexions. Le terme connexion, ça veut dire les efférences et les afférences entre le cervellet et le système nerveux central. Donc, les différentes afférentes et efférentes représentent essentiellement les trois paires des pédoncules cérébrales. Parce que l'épédoncule cérébrale, c'est le relais entre le cervellet et le tronc cérébral. Donc, on a des efférences et des afférences. Les efférences, c'est la voie de sortie, elle est représentée essentiellement par les cellules de Purkinu, les chiffres nerveux et les afférences d'afférences. Nous avons la connexion afférente. Ce qui est le cervellet qui est le cervellet, c'est le cortex cérébral. Donc, il y a un contact avec le cortex cérébral. Il y a des fibres qui rachent le cervellet. Il y a un contact avec le cortex cérébral qui rachent le cervellet. C'est-à-dire qu'il y a des afférences périphériques. Soit il y a des afférences proprioceptives, articulaires, cutanées. C'est-à-dire qu'il y a un contact avec le cervellet. C'est-à-dire qu'il y a des afférences périphériques. Il y a un spinal, il y a un vestibular, il y a un visuel auditif et il y a un cérébral. Donc, à peu près, on va donner une notion simple. Je vais vous donner facilement au cervellet. Donc, les afférences qui arrivent au cervellet. C'est-à-dire qu'il y a des fibres spinaux, l'origine musculaire, articulaire ou la cutanée. Les faisceaux qui arrivent au cervellet. Nous, le cervellet, ce qu'on appelle le cervellet, cérébral. Et nous, le cervellet, cérébral, cérébral. Donc, les faisceaux qui arrivent au cervellet, cérébral, il y a des fibres spinaux. Donc, les faisceaux spinaux, cérébréleux. Donc, les faisceaux spinaux, cérébréleux, soit dorsales, soit ventrales. Dorsales, elle est directe, c'est de fléchine. Fléchine. Et ventrales sont croisées, c'est de gourdes. C'est-à-dire qu'on appelle les différents fessaux. C'est-à-dire qu'on appelle la fonction de la moelle. Donc, je vous donne cette mention pour le moment. Inchallah, les différents faisceaux sont comme ça. Un moment. Malgré, nous avons aussi l'importance de l'honneur dans le cours de cervellet. Comme ça, nous avons le faisceau cérébral et austral. C'est-à-dire qu'on appelle le membre inférieur et le membre supérieur. Donc, ce sont les afférences d'origine spinaux. Deux types de faisceaux, spino-cérébréleux et cérébral. Donc, je vous donne cette mention. Ce sont des voies directes. Donc, ces deux voies sont des voies directes. Il y a d'autres voies qui passent par les noyaux vestibulaires, l'oribulbert et les noyaux réticulaires. Ces deux voies sont simples. Donc, je vous donne cette mention. Après, nous avons l'afférence l'où-là, qui est périphérique. Elle est dite spinaux. Nous avons l'afférence deuxième. Ce qui arrive, c'est l'afférence vestibulaire. C'est-à-dire qu'on appelle le vestibule. Comment on va vous montrer ? On va vous montrer à peu près le vestibule au niveau de l'oreille. Donc, à peu près, j'ai oublié de la physiologie de l'obliction. Donc, je vais vous montrer à bien. Ce qui arrive, c'est qu'on va mettre en place. Donc, l'offérence vestibulaire. Donc, l'origine de ce qui est, c'est les récepteurs maculaires et ampoules. Ce sont les récepteurs maculaires et ampoules. Et l'ampoule, je pense, nous n'amions pas encore à leur cœur. Je pense qu'ils n'ont pas encore à leur cœur. Je pense qu'ils n'ont pas encore à leur cœur. Donc, il n'aura pas à leur cœur. Ce qui est important, c'est qu'ils n'ont pas encore à leur cœur du récepteur maculaires et ampoules. La troisième afférence, c'est visuel et auditif. Visuel, c'est pour la vision et l'auditive pour l'audition. Donc, il passe par le tubercule quadrigumeau. Le visuel, c'est pas très important, les afférences. La quatrième afférence, cérébrale, 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 c'est le cerveau, cérébral, cérébral, c'est le cerveau. Plutôt, cérébral, désolé, le cerveau, mais exactement le cortex cérébral. L'encéphale qui est divisée en trois couches. Donc, la couche superficielle, c'est le cortex cérébral. Donc, il y a l'origine, l'afférence, cérébral. Donc, cérébral veut dire cerveau, donc le cortex cérébral. Donc, il y a l'origine, soit frontal, paréital, occipital, temporal. Il y a des relais. Il y a des relais. Il y a des noyaux du pont contralatéral. Il y a des feces cortico-ponto-cérébrale. Il y a des noyaux du pont pontocérébral. Cérébral et il y a des noyaux du cerveau. Il y a des feces de tonne. Il y a des cortes cérébraleuses. Les cortes cérébraleuses représentées essentiellement par la substance grise qui est périphérique. Il y a d'autres feces qu'il y a des auberits de l'olive bulbe inférieure. Par exemple, l'olive bulbe inférieure ou l'olive bulbe rachidienne. C'est la même chose. C'est cortico-olivo-cérébrale. Cortico, c'est pour le cortex. Olivo, c'est pour l'olive. Cérébrale, pour le cerveau. C'est pour l'écorce cérébrale. La troisième afférence cérébrale, c'est l'écorce cérébrale. C'est l'origine. Cérébrale, c'est l'écorce cérébrale. Exactement, l'écorce cérébrale veut dire la substance grise qui entoure le cerveau. Voilà, la substance grise du cerveau. Donc, ce que je vous conseille, c'est des notions simples. C'est important. Donc, les connexions intracérébrale. Les connexions intra, entre les différentes régions du cerveau. Donc, la grande majorité des accents se terminent au niveau du noyau cérébrale. Il y a la zone vermienne du noyau du toit. C'est déjà le régime. Voilà. La zone vermienne du noyau du toit. Le noyau du toit est fastigieux. Le paravermienne du noyau interposé. sont en deux types, globuleux et en biliforme. Et latéral, c'est les noyaux dentelés. les fibres du lobe foliculomodular. Les fibres du lobe foliculomodular. sont les fibres du lobe foliculomodular. Les fibres du lobe foliculomodular. sont les fibres du lobe foliculomodular. Les fibres du lobe foliculomodular. Les fibres du lobe foliculomodular. Si vous vous souvenez. Donc, la fibres du lobe foliculomodular. Il y a la zone vermienne du lobe foliculomodular. On a l'arcocervéulé. Ou le flocculomodular. Il y a des connexions vestibulaires. Les fibres du lobe foliculomodular. Voilà. Ces fibres du lobe foliculomodular. Et les fibres du lobe foliculomodular. Ces fibres du lobe foliculomodular. C'est comme ça, cette dimension ne sont pas très importantes. Mais nous pouvons voir la boucle. Nous pouvons voir la boucle. Les connexions efferentes. Ce sont les tâches de sortie. Donc, du noyau fastidial. Nous allons commencer par le noyau fastidial. Nous allons commencer par le noyau fastidial. Nous allons au niveau du cercle. Nous allons commencer par le noyau fastidial. Voilà. Donc, la zone fermiale. Elle est en contact avec les noyaux fastidiales. En général, le noyau fastidial se trouve dans la zone fermiale. Donc, il y a des noyaux fastidiales. Il y a des relations. Il y a des connexions avec les noyaux vestibulaires. Ou les noyaux reticulaires. Il y a des connexions avec les noyaux. Une égale. En moyenne, elle est en contact avec les noyaux freinés. Par un système ventreau médian. Il y a desTextes. Il y a des relations avec les noyaux vestidiales. Il y a des relations avec les noyaux vestibulaires. Donc, le faisceau caméra. L'origine vestibulaire, donc vestibulospinal. Il y a des relations avec les noyaux. c'est mon spinal, où madame J l'origine ta aussi réticulée c'est faisso-réticulo-spinal. Donc il contrôle les muscles proximaux. Donc la région vermière c'est la lettre M, c'est le système montrémédiant la moelle épénière qui a fait M, 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 et les muscles proximaux M. Donc, vous voyez qu'il y a un rôle que vous avez le système, malgré que ce n'est pas très important. La référence deuxième, c'est du noyau interposé. Donc, je vais vous présenter les informations par les cellules de Perkin. Comme nous, les noyaux interposés, c'est une façon paravernienne. Il y a des fibres ascendantes et des fibres descendantes. Donc, le noyau interposé t'inclare que des fibres descendantes sont les noyaux réticulés et c'est un faisso-réticulo, donc l'origine, parce que c'est le reticulo-spinal. Et là, il y a des noyaux rouges, c'est le contralatéral, c'est le rubro, c'est le noyau rouge, c'est le rubro. Donc, le rubro-spinal, l'origine est le rubro, le noyau rouge, le spinal, c'est le reticulo-spinal. Donc, il y a des deux faisceaux, il y a un système dorsaux latéral, le ventre en médium, et le deuxième dorsaux latéral, il y a un molypignard pour contrôler les muscles distaux. Donc, il y a un peu l'interposé t'inclare, latéral, t'inclare, molypignard, les muscles distaux, t'inclare, 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 t'inclare. Donc, il y a des faisceaux, il y a un ventre latéral, et ventre latéral, et ventre à l'intérieur. Il y a des noyaux thalamiques, qui sont dits contralatéraux. Et là, il y a des relations avec le cortex moteur et le pré-monteur. Donc, il y a le cortex moteur primaire et le pré-monteur. Donc, il y a la troisième efférone. On génère, là-bas, sont des notions simples, vous pouvez vous parler de ce cas. Ce sont deux, les deux, les humilles qui ont des questions. Ce sont des questions. Vous pouvez vous parler de l'armée complexe et un contrôle pour les muscles distaux et les proximaux. C'est ce qu'est-ce que les mains sont, ce qui sont sept. Nous ne pouvons pas en savoir ce qu'on connaît. Nous ne pouvons pas en savoir ce qu'on connaît. Donc, vous pouvez aller l'éliminer. Après, nous ne pouvons pas nous parler de l'héphérance. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous devons nous apprenons la boucle Après nous avons appris à la référence de l'anférence Et les afférences de l'anférence Nous avons appris à la référence de l'anférence Nous avons appris à trois types de boucles Vestibular, spinal et cérébro-sériebrose Nous devons nous apprenons à la boucle vestibular Donc la boucle vestibular Nous avons appris à la boucle Le lobe folliculone du gula Nous avons appris à la boucle L'arco-serveau Les efférences des sorties Vers les noyaux vestibulaires Les tubercules quadrigiment antérieur Nous avons des afférences Qui sont dites visuelles Nous avons appris Le lobe folliculone du gula donc c'est une bonne science simple à apprendre mais mais l'essentiel c'est d'apprendre le rôle donc a doux d'aïmni la boule koum le rôle l'arqueur chider le palé au chider et le le néo chider voilà donc le 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 follicule en angulaire le l'eau follicule en angulaire je connais c'est le voilà l'eau follicule en angulaire c'est l'arqueur cervelé le rôle de l'arqueur cervelé je vois c'est la régulation de la posture et l'équipation des yeux la tête et du tronc donc a doux m'a l'énonciant ou l'a l'euro chideront bien la posture l'équipation ta les yeux tête et le tronc a doux c'est le rôle de l'eau follicule en angulaire ou l'arqueur cervelé la boucle spinale a doux n'a pas le palé au cervelé parce que voilà le palé au cervelé en de déconnexion spinale donc le palé au cervelé ou l'an a dans le cervelé spinale donc la boucle taouande a des relations avec la zone vermienne et la zone para vermienne déjà on a dit que le palé au cervelé chinois il est représenté essentiellement comme vous pouvez le voir c'est le lobe ontérior et t'en c'est le la région vermienne et para vermienne à dénière la région vermienne et para vermienne c'est pour ça il y a ton à une boucle la zone le quand on va détailler la zone vermienne la zone para vermienne la zone vermienne on a fait des noyaux fastigènes en de ha des efférences en de ha des afférences donc les efférences c'est le système descendant médium j'ai fait ça déjà à biya les m'aura les afférences et les efférences vais se chauffe le système voilà la zone vermienne qui est fait des noyaux fastigènes c'est le système ventrant médium j'ai dit c'est la voix c'est la barre efférente voilà, je fais ça déjà donc c'est le système descendant médian pour contrôler les muscles proximaux le cou, le tronc, le vestibule le noyau vestibulaire visuel et auditif vers le noyau fastidial vers la zone vermelle donc la zone vermelle elle contrôle la posture l'équilibre, la marche et le tonus musculaire c'est la zone vermelle la posture, l'équilibre de la marche et le tonus musculaire je dois surtout le tonus musculaire la zone paravermienne la zone paravermienne il y a des noyaux interposés il y a des efférences des fibres qui sortent et des efférences des fibres qui rentrent il y a des fibres qui sortent c'est le système descendant latéral le système dorsal latéral les efférences cadale qui jouent les muscles, les articulations, la peau il y a des noyaux interposés donc contrôle les mouvements et le tonus musculaire je vais vous montrer une information comme dans l'introduction que le serveur est là le rôle principal c'est contrôler donc c'est une structure de l'inconscience donc temché qui t'coune temché ce que j' ignorant c'est le même il y a des noyaux interposés qui t'enchaut et qui t'enchaut c'est comme ça des mouvements qui m'a dit qu'on a dit l'indirou qu'on a dit mais c'est qu'on a d'oublier qu'on a d'oublier qu'on a d'oublier les mouvements qu'on a d'oublier qu'on a d'oublier Donc, la zone paravermienne, c'est pour le tonus musculaire. Donc, la zone vermienne et paravermienne, c'est le paléose. C'est le paléocervele. La boucle de la troisième, c'est le cortico-cérébréleux, entre le cortex cérébral et le cerveau. Donc, c'est le cortico-cérébral, c'est une voie peintocérébréleuse, entre le pont, c'est le néo-cervelé, c'est le cerveau cortico-pantique. C'est-à-dire que la boucle vestibulaire, c'est le cerveau cortico-pantique, c'est l'arco-cervelé, le lobe polycuronodula, c'est le cerveau spinal, c'est le paléocervele, c'est la zone vermienne et paravermienne. C'est-à-dire qu'on a donné le néo-néo-néo-néo, le cerveau, le cerveau cortico-pantique. Dans les noyaux dentaux, c'est le néo-cervelé, il y a le thalamus, une structure nerveuse. Exactement considéré d'une le ventre latéral et le noyau moteur, il y a les R4 et R6 de Rodman, le cortex moteur et le pré-monteur. Donc ces notions sont simples à apprendre Le rôle de la néo-ta'naj, c'est le contrôle de la programmation C'est la programmation et l'imministration des mouvements Le rôle de la néo-ta'naj, c'est la posture, l'équilibration des yeux, tête et tron Le paléo-cervelé, c'est le tonus musculaire et la marche C'est les mouvements, le tonus musculaire Et le néo-cervelé, c'est la programmation et l'imministration d'une démarche C'est les données expérimentales et anatomocliniques Le but c'est déterminer le rôle de la néo-ta'naj, c'est déterminer le rôle de la néo-ta'naj Mais les années précédentes, c'est le rôle de la néo-ta'naj C'est le rôle de la néo-ta'naj Donc on a l'impression que chez les mammifères, il y a une ablation tendale du cervelé C'est l'élimination tendale du cervelé C'est le rôle de la néo-ta'naj Une hypertonie, une hypertonie de type alpha C'est un peu comme ça Donc c'est impossible, ils ne peuvent pas marcher ou ne peuvent pas marcher Et donc la rigidité qui devient un hypertonie C'est l'élimination tendance à la néo-ta'naj Ce qui veut dire que l'on peut marcher Il peut marcher, il peut marcher Il peut marcher, il peut marcher Il n'y a pas la capacité de marcher ou de rester debout. Cette rigidité n'est pas un cas. Il n'y a 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 pas un cas. C'est le résultat de l'ablation du cerveau. Il faut savoir que la taxis cérébelleuse contre les carnivores la taxis cérébelleuse veut dire qu'il n'y a pas de coordination des mouvements. Donc, ils sont perturbés. Les mouvements sont perturbés. La taxis veut dire que les mouvements sont perturbés ou qu'il n'y a pas une coordination avec une amplitude exagérée. Il n'y a pas une amplitude exagérée. Le mot scientifique, c'est hypermétrie. Il n'y a pas un cas. Il n'y a pas une distance limitée d'un cas. Il n'y a pas un cas. Il n'y a pas de 40 cm. Il faut cacher les primates ou les singes. Il y a des signes qu'il y a une ablation pour le cerveau et le tremblement des raches. Il y a des marches qui perturbent, comme le chat. Il y a une chute répétée ou une étoile. Il y a des mouvements brusques et hypermétriques. Il y a des marches, il y a des mouvements, etc. Il y a des signes qu'il y a une hypotomie. Donc, en conclusion, la cérébilectomie La cérébilectomie est en train d'entraîner l'ablation du cerveau et le cerveau. Il y a une perturbation de la motricité. Il y a une touche de tonus musculaire. La motricité cinétique. Il n'entraîne jamais une paralysie ou la trouble de la sensibilité. Il y a un cerveau. Il y a un cerveau. Il y a une paralysie. Il y a un cerveau. Il y a une perturbation du tonus musculaire et de la motricité cinétique. Donc, il y a un cerveau. Si on va faire une ablation unilatérale, on a un côté de la cerveau. Je pense qu'il y a une notion que l'on a traité. Mais en général, il y a un cerveau. Vous pouvez les lire. Il y a une tension d'un cerveau. Il y a des races fois un cerveau ou un cerveau. Je pense qu'il y a une entrée quand il y a des rares au labour. C'est un cerveau. Donc, tu n'as pas touché, tu n'as pas touché, tu n'as pas touché, tu n'as pas touché. Contrairement, il y a une impression unilatérale, ça veut dire un seul côté, mais tu n'as touché. Un seul côté, tu n'as pas touché. Donc, les mêmes signes, tu n'as pas touché. Chez l'homme, la taxis cérébélose, c'est la trouble de la posture, pas de coordination. Donc, trouble de statique, trouble de la marche, trouble des mouvements volontaires. Les mouvements seront brusques. Donc, il y a un peu plus rapide, il y a un peu plus rapide. Il y a une hypermétrique. On va pouvoir expliquer comment il y a une hypermétrique. Maintenant, il y a un peu plus de l'œuvre. C'est-à-dire, asynergique, l'asynergique veut dire, donc asynergique veut dire, pas de coordination. Donc, nous avons une ablation partielle. Nous avons le lobe folliculomodulaire, où nous avons les troubles d'équilibration de type vestibulaire, parce que le lobe folliculomodulaire est en contact avec des connexions vestibulaires. Voilà. Donc, je vous conseille de retenir les rôles de chaque partie, l'archéo, le néo et le paléo. En même temps, nous avons les données anatomocliniques, parce que les rôles doivent passer les vêtements. Donc, nous avons une ablation partielle. Le folliculomodulaire est un trouble vestibulaire. C'est-à-dire que nous avons les mêmes signes de l'ablation totale, parce que le paléo-cervelé a une des connexions spinales. Donc, il y a une des connexions spinales. Donc, la moelle épine a un rôle d'intégration totale, d'information qui est majeure. Quand est-à-dire que le singe, il y a une rigidité. Donc, il y a un rôle d'intégration totale. Voilà. Ici, il y a le néo-cervelé. Pour les carnivores, quand on a une hypotonie, pour les singes, il y a une hypotonie. Il y a une hypotonie. Il y a une hypotonie plus la perturbation des mouvements. Donc, vous pouvez les apprendre dans les cas cliniques. Nous allons savoir qu'il y a un problème où il y a un ataxi cerebellus. Il y a un ataxi cerebellus. Donc, l'ataxi cerebellus, c'est l'incoordination motrice. Donc, l'incoordination de la motricité. Il y a un trouble de statique. Donc, il doit émergir. Il y a un polygond de suspentation pour se maintenir debout. Donc, il y a un problème. 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 Il faut le polygond de suspentation entre les gens normales ou les patients normales. Il faut avoir les gens normales. Enfin, nous allons voir le schéma. Mais, les maladies, le platin, le serveur ici, l'ataxi cerebellus le polygond de suspentation c'est une ataxie la trouble la marche une démarche ondulaire en zigzag je crois qu'il y a des troubles des mouvements volontaires il y a deux types de mouvements volontaires dans l'espace et dans le temps dans l'espace ça manifeste par une hypermétrie on a l'hypermétrie c'est le mouvement ample dépasse le but désolé hypermétrie veut dire hypermétrie c'est la même chose comme le but il y a un peu il y a une et il y a une et puis il y a un peu il y a une Ce qui est le but est une épreuve de l'opération A chaque fois, il s'agit d'une épreuve quand on parle de l'opération C'est une épreuve sur le but et il s'agit d'un geste qui est très bien Il s'agit d'une geste. Il s'agit d'un geste dans le but et il s'agit d'une façon et il s'agit d'une étape de l'opération Ces réalisateurs Les preuves, ces preuves, on peut vous montrer par les preuves d'un droit. Les preuves d'un droit, comme je vous le dis, je ne sais pas exactement. Si vous avez le droit à la fin, vous pouvez vous montrer que vous n'avez pas à l'épreuve d'un droit. C'est important, nous avons la preuves d'un droit pour que vous connaissez l'épreuve d'un droit. Donc, vous avez le droit de la taxis et le repéris. Donc les mouvements volontaires dans le temps manifestent par des mouvements coordonnés d'une façon rapide. Ce sont des mouvements alternatifs, échouais, rapides, éprouvés par les preuves de marionnettes. Marionnettes, c'est l'arros, les poupliers. Donc impossible chez le malade. C'est-à-dire que ce sont des mouvements alternatifs pour qu'il y ait des mouvements d'une façon rapide. Donc les mouvements volontaires ou l'intentionnels dans le temps sont impossibles chez le malade. C'est-à-dire que ce sont des dyschronymétri. Dyschronymétri veut dire que ce sont des mouvements d'une façon rapide. Il y a aussi un retour dans le temps, un retour dans le temps, un retour dans le temps. Donc il y a des mouvements d'une façon rapide. Voilà, retardisation, retardarité, retardarité, des mouvements à synergie. Il existe aussi dans les signes cliniques de tawhana une hypotonie. Hypotonie, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des troubles synétiques. C'est la mauvaise répartition de tonus dans la masse musculaire. C'est-à-dire qu'ils sont agravés par l'occlusion des yeux. C'est-à-dire qu'ils sont agravés par les gestes qu'ils ont appris par eux, etc. C'est-à-dire qu'il y a des notions cliniques dont je trouve qu'on sait qu'ils sont faciles à apprendre. Donc le syndrome cérébileux. On va très興 disability. Le syndrome ta'chako parti ta'ana. Le née-o. Le syndrome ta'ik la ni escarébile ta'ana. Ou tel ni océrebile. La goutta-haka c'est la lesion traumatique. Jus'nat hamburgera la raciaine key Francesa? Accisant. L'accost dictionary's ilexia Sea ta'a dahdi ZBC. Jus'natotros. Le syndrome ta'ik la carvedyingératrice. C'est faux, donc c'est le néo, c'est l'ataxi cerebellus. Le paléo cerebellus, c'est l'ataxi cerebellus, c'est l'ataxi cerebellus, c'est l'ataxi cerebellus tardif, donc c'est l'ataxi cerebellus, en tant qu'alcoolique chronique, c'est magico, il a des problèmes au niveau de jus. Donc les troubles taonaux, c'est l'ataxi, les troubles de la marche et les troubles statiques. Ce sont des causes, et ce sont les conséquences sur la maladie tana, les troubles de la marche et les troubles statiques. Pas d'hypothonie, pas d'troubles motrices menontaires, dite intentionnard dans l'arrière déjà. Donc, je suis unipotonie jusqu'à ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Donc, je suis un problème pour la motrizité volontaire. Voilà. Donc, on voit que tu trouves les troubles de la marche et le trouble statique. Le syndrome marqué au cérébele, au châterna, c'est le développement de la moduloplastome, donc, la moduloplastome, c'est une tumeur marine chez les enfants. Donc, où est-ce que tu trouves de l'équilibre du corps lors de la station debout et au cours de la marche ? Donc, on voit l'équilibre dans le corps, la station et la marche. Il y a un peu debout, il y a un peu de l'île. Donc, on voit que c'est la moduloplastome. Donc, au regardant, on observe aussi une mystique musedé. Ou, par exemple, mise en tại, il y a un peu de l'équilibre. On voit bien qu'il y a un peu de l'équilibre. Donc, il y a un peu de l'équilibre. Ils se guéranen rapidement. Alors, on voit bien ce mouvement des yeux. Il devient pathologique, visible. Donc, tu dois t'évoquer facilement. Il peut se tracheter le ferocaine Le problème, c'est le syndrome. Donc c'est un système, donc il s'agit de la cause et les conséquences, ou de la maladie. Je vous conseille d'avoir bien. On va faire les données électrophysiologiques. Ca fait que c'est tout. Les inférences qu'on dit sont représentées par la voie directe, c'est les fibres de Gain-Pont. et la voie indirecte sont les fibres mousse elle est mise à la voie directe parce que les fibres gampondes se connectent ou là ils sont en contact avec les cellules du Pekiné d'une façon monocynaptique directe contrairement aux fibres mousse on n'a aucune relation avec les cellules du Pekiné mais les fibres mousse on n'a une relation avec quoi avec les cellules granuleuses la granuleuse les fibres parallèles la couche monopulaire superficielle elle s'articule avec les les arborisations des cellules du Pekiné donc on n'a des connexions indirectes alors là c'est une notion simple les afférences ternan le début de ternan sont représentées essentiellement par les fibres gampondes je traduit chez les coordonnées ou les informations ternan donc entrée et traitement de l'inflammation l'entrée ménégié les fibres mousse on n'a l'origine tachoum on a déjà les fibres mousse l'origine tachoum le noyau vestibulaire la moelle épinière le noyau de front est réticulatoire la doulega la doulema les fibres mousse donc le corps cellulaire tachoum il est en contact il est en contact avec les noyaux cérébuleux profonds et en contact avec la couche granuleuse en contact avec la couche granuleuse c'est déjà voilà en contact avec les noyaux cérébuleux profonds c'est la notion la notion c'est la notion de glomurule cérébuleux c'est la notion c'est la notion de glomurule cérébuleux c'est les terminaisons en rossette des fibres mousse glomurule g et granuleuse donc il est en contact avec les noyaux c'est la notion c'est le corps c'est EGG le corps c'est EGG c'est EGG donc qui passe l'E2M c'est MGG donc mousse glomuruleux intervient dans un circuit de rôde rétro contrôle inhibiteur donc le glomurule cérébuleux ou l'historique le glomurule de HALP il est représenté essentiellement par ribousse gorgie et granuleuse MGG cette explication donc le cycle d'inhibition est un cycle court et un cycle long le cycle long il faut savoir que les cellules sont des cellules inhibitrices sauf les cellules granules qui exercent une action excitatrice c'est-à-dire l'inhibition c'est-à-dire les cellules sont des cellules inhibitrices sauf les cellules granuleuses qui sont là les grains sont des cellules excitatrices pour les fibres soit les fibres mousse soit les fibres sont des fibres excitatrices qui ont débuter le cycle donc voilà les fibres vont stimuler les cellules granuleuses vont stimuler les gorgies par les fibres parallèles et les cellules et les cellules granuleuses vont inhiber les terminaisons axoniques à la granuleuse je crois qui m'a dit la cellule granuleuse stimulera la cellule de gorgie qui m'a dit le cycle long intervient les fibres mousse donc voilà stimuler va de stimuler va de inhiber donc mousse granuleuse va de gorgie donc les relais c'est les fibres parallèles maintenant les terminaisons axoniques va de le cycle le cycle court madame tu fermes bien le cycle long alors tu fermes le cycle court c'est que voilà je vais le faire les fibres mousse qui m'a achat la tête stimuler le gorgie ils vont inhiber les granuleuses donc les mousse vont stimuler les gorgies gorgies vont inhiber les granuleuses c'est une inhibition très courte parce qu'elle est dite courte c'est un schéma 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 qui m'a appris car j'ai du mal boussah c'est un schéma qui m'a appris c'est un schéma par le cycle court donc c'est un schéma c'est un schéma qui m'a dit que c'est le cycle court et le cycle non. L'effet de stimulation des fibres mousse sur les cellules de Pyrkine. Donc, on va stimuler les fibres mousse. C'est-à-dire une excitation brève. C'est-à-dire un PA, potentiel d'action unique. Une réponse simple. C'est-à-dire une inhibition prolongée. Ça dure à peu près 100 secondes jusqu'à 200 millisecondes. À l'âge, à cause de la suspension de déjage des cellules de Pyrkine. Plutôt, c'est la suspension de déjage des cellules de Pyrkine. À cause de l'action des cellules A étoilées et cellules A étoilées. Les galicellules sont des cellules inhibitrices. À part la cellule granuleuse qui est une cellule excitale. Voilà, qui inhibe la cellule de Pyrkine. Suite à leur simulation par les fibres parallèles. Donc, les fibres parallèles vont stimuler les étoilées A étoilées. Les étoilées A étoilées vont inhiber les cellules de Pyrkine. C'est-à-dire une hâte d'offre là-bas. Donc, la simulation peut être les fibres mousse. C'est-à-dire un PA. Donc, ça en a une exploration bref. C'est-à-dire un PA, madame, bref. Donc, un PA pendant ses réactions. C'est-à-dire une réponse simple. Maintenant, ça en a un prolongement ou une inhibition prolongée. Donc, ça dure 150 jusqu'à 200 millisecondes. Je vous conseille de la retenir à le chiffre. Parce que ça va être une suspension de décharge des cellules de Pyrkine. C'est-à-dire une information vers les cellules de Pyrkine. Je vous conseille de la retenir à ce sujet. Parce que ça va être une suspension de décharge des cellules de Pyrkine. Parce que ça va être une suspension de décharge des cellules de Pyrkine. La voie des fibres grimpantes. Donc, la voie des fibres grimpantes. Donc, l'olive bulbaire. Je ne sais pas si les noyaux qui se réveillent, c'est la même chose avec les noyaux cérébrés de profond. C'est la même chose avec les noyaux qui se réveillent, c'est la même chose avec les noyaux cérébrés de profond, donc elle exerce une action excitatrice. C'est la même chose avec les noyaux cérébrés de profond, donc elle exerce une action excitatrice. La cellule, les fibres a parallèles exercent une action excitatrice sur l'étoile et la première, et les fibres mousses exercent une action excitatrice. C'est-à-dire que les fibres mousses exercent une action excitatrice sur les différentes régions du cerveau. Donc voilà, la fibres mousses exercent une action monosynaptique excitatrice sur les cellules de Pyrkine. C'est-à-dire qu'on va stimuler l'expérience d'alors de la simulation. Donc on va stimuler l'olive bilbère. L'olive bilbère, c'est l'origine de les fibres mousses. C'est-à-dire qu'on va stimuler les cellules de Pyrkine. Donc on va stimuler l'olive bilbère qui va stimuler la cellule de Pyrkine et on va stimuler la cellule de Pyrkine. Quatre réponses. Quatre PA. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à cause de la simulation de l'olive bilbère. Contrairement à la simulation de la fibres mousses, c'est-à-dire qu'il y a un PA unique, une réponse simple au niveau du cellule de Pyrkine. Donc voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Donc il faut savoir que le pouvoir excitateur dans les fibres grimpantes est supérieur à celui de la fibres mousses à l'âge. C'est-à-dire qu'on va stimuler l'olive bilbère qui est l'origine des fibres grimpantes. C'est-à-dire qu'il y a 4 PA successifs. Contrairement à C'est-à-dire qu'il y a des fibres mousses. C'est-à-dire qu'on a un seul PA. Donc on dit que le pouvoir excitateur dans les fibres grimpantes est supérieur à celui du pouvoir excitateur dans les fibres mousses. C'est-à-dire qu'on a le schéma qui englobe toutes les informations que l'on a. Donc les fibres mousses vont stimuler les sinules granuleuses. La granuleuse, pendant les fibres grimpantes, exerce une action excitatrice. C'est-à-dire qu'il y a des fibres mousses. Le mousse va exciter la granuleuse. La granuleuse est la seule cellule qui exerce une action excitatrice. C'est-à-dire qu'elle va stimuler les cellules étonnées et étonnées. C'est-à-dire qu'elles vont stimuler les cellules étonnées et étonnées. Ces deux cellules vont inhiber la cellule. C'est-à-dire qu'elle exerce une action excitatrice sur la granuleuse. C'est-à-dire qu'elle va stimuler l'olive bulbar. L'olive bulbar, c'est l'origine des fibres grimpantes. On a les fibres grimpantes. Elles exercent une action excitatrice sur les cellules. Donc elles vont stimuler les cellules de pulkinées. Donc il n'y a pas d'inhibition des cellules de pulkinées. Donc cela a une transformation de l'inflammation vers le milieu extérieur. ou vers les différentes régions. Parce que la cellule de pulkinées, c'est la seule valve de sortie. Donc là, on va stimuler la granuleuse. La granuleuse va stimuler l'étoilée et apprenons à la raccordée. C'est la même cellule. Vous stimuler quelque chose de pulkinées. Les deux cellules sont des cellules inhibitrices afin de la granuleuse. Elles vont inhiber la pulkinée. La pulkinée, c'est l'olive bulbar qui est l'origine des fibres grimpantes. Les fibres grimpantes vont stimuler la cellule de pulkinées. Donc, il m'a dit qu'il n'y a pas d'inhibition des cellules de pulkinées. Il n'y a pas d'inhibition des cellules de pulkinées. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça chez moi. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'inhibition des cellules de pulkinées. Donc la voie de sortie, la sortie de l'information. On a déjà parlé de ça. La seule voie de sortie, c'est les fibres ou les cellules de pulkinées. Donc, la totalité des fibres efférentiques est constituée par les accents. Voilà, par les accents. L'accent, c'est la voie de sortie, c'est les cellules de pulkinées. Ça, elle exerce une action inhibitrice. C'est l'inhibitrice. C'est l'inhibitrice. Donc, ce terme est en niveau du noyau cérébrile profond. C'est l'inhibitrice. Voilà. Ces deux noyaux, elle va les inhiber. Ils ont des cellules de pulkinées. Donc, l'activité de la cellule de pulkinées. Il y a deux types d'activités. Donc, tonique, on a une activité tonique et spontanée. Tonique, c'est l'inverse de la pratique, voilà, on a une activité tonique qui m'accueille d'une façon, qui m'accueille d'une façon, qui m'accueille, contrairement à la simulation pratique. Donc, on a une activité tonique et spontanée, on a deux réponses, une réponse simple et une réponse complexe. La réponse simple qui m'accueille, on a une fréquence old et l'b, donc on a une fréquence rapide, contrairement à la réponse complexe, on a une fréquence table. Donc, on a à peu près 50 jusqu'à 100 pics par seconde, contrairement à un à peu près 1 jusqu'à 2 cycles par seconde, donc c'est pour ça qu'on a une fréquence simple. Cette fréquence de Z, elle va augmenter lors de la simulation sensorielle et le mouvement volontaire. Quand on met Z, la simulation sensorielle et le mouvement volontaire, ça va augmenter la réponse simple. Contrairement à la réponse complexe, c'est-à-dire qu'elle peut être modifiée par la simulation sensorielle et le mouvement volontaire, soit ma'albène le rocide ou la tamqasme. La cellule de Philkine est une cellule inhibitrice, on a l'air déjà, voilà, c'est-à-dire qu'elle inhibe les noyaux de Deitz et les noyaux du cerveau, c'est les noyaux CvP-le-pro. Donc, attention à dire que c'est le cas. On reprend donc à l'action cortico-nucléaire. Donc, cette notion, je vais vous montrer que je ne vais pas en train de faire bien, mais en général, je vais essayer d'expliquer. Donc, l'action cortico-nucléaire, c'est la simulation de l'olive bilbaire, le noyau bilbaire. Ce sont les fibres grimpantes, on a des connexions vestibulaires, les cellules de Philkine et les noyaux gris cérébraleux. Donc, on a une connexion avec les noyaux du cerveau, on a des cellules, le corps cellulaire, qui a un cellule de Philkine et les noyaux vestibulaires. Donc, qu'on simule l'olive bilbaire ou le noyau bilbaire, olivaire ? Donc, simulation, c'est-à-dire des TPSE initiales au niveau des tarouas. Donc, le noyau vestibulaire, c'est un noyau gris cérébélé. Donc, les deux régions, c'est-à-dire un PPF, une sœur, un PPSI, un retour, avec les noyaux gris cérébélé. N'est-ce que c'est un PPSI? Normalement, il n'y a pas une relation avec les noyaux gris cérébélé. Donc, on a besoin de confirmer si les noyaux cérébélé sont les noyaux gris cérébélé. Le corps cellulaire, ou la cellule de Pyrkénie, va exercer un PPSI, c'est-à-dire qu'il va inhiber les noyaux gris cérébélé. Donc, on a la subination, on a l'olive. Le bar, on a une excitation, on a les noyaux vestibulaires, on a la cellule de Pyrkénie, et on a les noyaux gris cérébélé. Donc, on a un PPSI, c'est-à-dire un PPSI. L'excitation, on a la cellule de Pyrkénie. Il va l'assimuler, il va l'assimuler, il va l'assimuler, il va l'assimuler. Donc, on a des signes, ou un signal, ou un PPSI, pour inhiber les noyaux gris cérébélé. C'est un PPSI en général. Maintenant, je vais vous donner, donc, l'action des noyaux cérébélé sur les noyaux gris. Action facilitatrice, provoque un PPSE sur les noyaux gris. Les noyaux gris, mais tu as les noyaux qui sont en relation avec les noyaux cérébélé, à dire. L'action, tu as le cerveau sur le noyau de gris. Donc, l'action, tu as le cerveau sur le noyau de gris. Alors, les noyaux en relation avec le cerveau, c'est la même chose. Donc, l'assimulation, tu as le cortex cérébélé, provoque, provoque, plutôt. L'assimulation, tu as le cortex cérébélé, provoque quoi? Il a une excitation qui est précoque, tu as les cellules de Pyrkili. Donc, qu'est-ce qui stimule la cellule de Pyrkili ? C'est une inhibition que les NCP, c'est les noyaux cérébélé profonds, dans la notion de la même chose qu'il y a déjà. Quand on a inhibi les noyaux corticaux, les noyaux cérébélé profonds, il a une disfacilitation des noyaux gris. C'est une disfacilitation, ça veut dire, inhiber l'assimulation. Ce qui veut dire, inhiber directement. Mais, inhiber l'assimulation, c'est une disfacilitation, ça veut dire, bloquer. On va voir l'inhibition, par exemple, qui stimule le cortex cérébral, plutôt le cortex cérébele, c'est une action précoque, il y a l'excitation des cellules de Pyrkili qui vont inhiber les NCP, donc, ça a une disfacilitation des noyaux gris. À l'âge, ça a une disfacilitation, parce qu'il y a une disfacilitation des noyaux gris. Dans la deuxième étape, ça a une inhibition partive des cellules de Pyrkili, qui a une inhibition des cellules de Pyrkili, qui a une simulation des cellules de Pyrkili, qui ont compris le courant. Donc, les noyaux, cérébele, plus profondes, il y a un petit similum, donc, je serai en train de faciliter les noyaux de relais. Donc, il y a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a fait l'idée, peut-être qu'on a fait l'impression qu'on a fait quelques-unes. Mais, en général, on a l'impression que les fonctions du cerveau ont montré les noyaux de Pyrkili. C'est l'équilibre dans le tronc, la position de la tête et des yeux. Voilà, la tête et les yeux par rapport au tronc, la position de la tête par rapport au tronc et les yeux. Donc, elle régule. L'archéo, c'est le tonus musculaire, l'équilibre dans le tronc, les yeux et la tête. Le paléo, c'est le cadalique ajusté, le tonus dans les muscles posturaux. Donc, ajuster le tonus dans les muscles posturaux. C'est l'axio-antirographique, le cadalique contrôle les mouvements volontaires, c'est la flexion et l'expansion. Le néo, c'est l'initiation et la programmation des mouvements. Donc, l'archéo, c'est le tonus musculaire, le maintien de la position de la tête et des yeux et des troncs. Le paléo, c'est le tonus musculaire qui contrôle les mouvements volontaires. Et le néo, c'est la programmation et l'administration des mouvements. Vite au frère ou balclare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada